Coucou les mangeurs malins ! Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à faire pause de votre côté pour répondre avec moi au flashcard. Vous êtes prêts ? Let's go ! C'est quoi l'état de flow ? Alors l'état de flow c'est une phase, une période de concentration intense à tel point où tout l'extérieur n'a plus ou peu d'importance tellement on est concentré. Pour entrer un peu plus dans les détails, je dirais que l'état de flow a un intérêt exponentiel dans notre société pour lutter contre les distractions et à la fois augmenter les performances de travail ce qui apporte des satisfactions, des résultats et un bien-être mental vu qu'on est moins distrait. C'est d'ailleurs pour ça que je l'intègre dans ces flashcards car il y a une corrélation avec la santé, santé mentale. Donc comment la provoquer ? Il y a une flashcard précise pour ça. Mais tout simplement, plus on limite les distractions, plus on augmente la probabilité de rentrer dans le flow, le phase de flow. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'état de flow ? L'état de flow, aussi connu sous le nom de zone, est un état mental atteint lorsqu'une personne est complètement immergée dans une activité, ressentant un sentiment d'énergie focalisée, de pleine implication et de succès dans le processus de l'activité. Imaginez-vous en train de jouer à un jeu vidéo qui vous passionne. Pas au début, il est difficile, mais à mesure que vous apprenez et vous améliorez, vous atteignez un point où vous êtes tellement absorbé par le jeu que tout le reste semble disparaître. Vos réactions deviennent presque automatiques et vous n'avez pas à penser consciemment à ce que vous faites. C'est le flow. Votre cerveau fonctionne à un niveau optimal, vous ne sentez pas la fatigue et vous êtes capable de surmonter les défis avec aisance. Le terme flow vient de l'anglais et signifie « flux » ou « écoulement », illustrant bien la fluidité et le mouvement continu sans entrave ressentis dans cet état. Être en état de flow, c'est comme être le DJ de votre propre fête mentale, où chaque choix est le bon morceau, gardant la fête, votre travail ou votre activité vivante et palpitante sans jamais consulter la playlist. En médecine ou en santé, encourager les patients à trouver des activités qui induisent l'état de flow peut contribuer à améliorer leur bien-être mental. Cela peut être particulièrement utile pour la gestion du stress, l'amélioration de la concentration chez les personnes souffrant de TDAH ou comme un moyen de réduire l'anxiété. L'état de flow est un état mental de performance optimale et de satisfaction profonde atteint lorsqu'une personne est pleinement engagée dans une activité, illustrant parfaitement l'alignement entre les défis et les compétences. Quel est un des principaux bénéfices de l'état de flow sur le bien-être mental ? Alors le bénéfice principal sur le bien-être mental, la satisfaction, donc satisfaction d'avoir accompli certaines choses, je dirais, par rapport à la phase de flow intense, je ne sais pas trop. Exactement, l'un des bénéfices principaux de l'état de flow sur le bien-être mental est la profonde satisfaction ressentie après avoir accompli une tâche de manière immersive et efficace. Cet état permet non seulement d'augmenter la productivité et la créativité, mais aussi de renforcer le sentiment d'accomplissement personnel et de réduire le stress. Avez-vous une autre question sur la nutrition, la biochimie ou un autre sujet en lien avec vos études ? Il a quand même dit réduire le stress, c'est quand même très très important. Bref, passons à la flashcard suivante, c'est parti ! Pourquoi le beurre est-il solide à température ambiante alors que les huiles végétales sont liquides ? Alors, le beurre se solidifie même à température ambiante parce qu'il est riche en acides gras saturés. Alors que les huiles végétales, souvent, je dis bien souvent, à température ambiante, elles ne se solidifient pas car elles sont riches en acides gras polyinsaturés ou monoinsaturés. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, en fait, la structure chimique du beurre, pour simplifier à fond, c'est une chaîne assez simple et droite où les carbones sont empilés les uns les autres. Ça fait que la structure chimique est saturée en carbone, d'où son nom, graisse saturée. Alors que les huiles végétales mono ou polyinsaturées, la structure est un peu différente, un peu... est moins rigide, on va dire, moins linéaire, je ne sais pas si c'est le bon mot. Du coup, ça fait qu'il n'y a pas tous les carbones qui peuvent s'empiler, ce qui est plutôt une bonne chose car c'est un emplacement disponible pour d'autres choses. Bref, il faut préciser aussi que ce n'est pas parce que ce sont des huiles végétales qu'il n'y a pas d'acide gras saturé dedans. Pratiquement toutes les matières grasses végétales contiennent des graisses saturées, mais à des doses moins significatives que le beurre. D'ailleurs, quand vous mettez par exemple une huile d'olive au frigo ou au congèle, ou dehors, où il fait très froid, ça va cristalliser un peu, ça va se solidifier. Et bien, ce sont majoritairement les acides gras qui font ça. Et aussi, on a par exemple des rares matières grasses végétales qui sont tellement riches en acide gras saturé qu'elles se solidifient presque autant que le beurre. Hashtag huile de palme. Je voulais dire une autre chose, mais je ne sais plus quoi. Bref, passons à la vérification, c'est parti. Pourquoi le beurre est-il solide à température ambiante alors que les huiles végétales sont liquides ? Le beurre se solidifie à température ambiante principalement parce qu'il est riche en graisses saturées, tandis que l'huile végétale reste liquide en raison de sa teneur élevée en graisses insaturées. Imaginez les graisses saturées comme des briques bien rangées dans un mur, s'emboîtant étroitement les unes aux autres. Cette structure ordonnée permet aux graisses saturées de se solidifier à température ambiante. Le beurre, qui contient une quantité significative de graisses saturées provenant du lait, adopte donc une forme solide. À l'inverse, les graisses insaturées présentes dans les huiles végétales ressemblent à des briques posées de manière désordonnée. Leur structure chimique contient des doubles liaisons qui créent des coudes ou des kinks, empêchant les molécules de s'aligner trop étroitement. Cela maintient les huiles dans un état liquide, même à température ambiante. Si on applique le principe de clé serrure ici, imaginez les graisses saturées comme des clés droites qui s'alignent parfaitement dans une serrure linéaire formant un solide. Les graisses insaturées seraient des clés courbées ne s'alignant pas aussi bien, restant ainsi fluides. Le mot « beurre » vient du latin « butyrum » qui était emprunté au grec ancien, signifiant « beurre de vache ». L'étymologie des huiles végétales reflète leur source. Par exemple, « olive » vient du latin « oliva », dénotant à la fois le fruit et l'huile qu'il produit. Humour et engagement pensés au beurre et à l'huile en termes de solidification, c'est un peu comme comparer un éléphant en pyjama, le beurre à un éléphant en tutu, l'huile. L'un est clairement plus rigide dans son apparence que l'autre. Dans le contexte de la nutrition et de la santé, la compréhension de la différence entre graisses saturées et insaturées est cruciale. Privilégier les graisses insaturées, comme celles trouvées dans les huiles végétales, peut contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Conclusion La différence de comportement entre le beurre et l'huile végétale à température ambiante est une excellente illustration de l'impact de la structure moléculaire des graisses sur leurs propriétés physiques, ayant des implications importantes en nutrition et en santé. Quel type de graisses, saturées ou insaturées, contribuent à garder les huiles végétales liquides à température ambiante ? Alors, le type d'acide gras qui permet de garder une matière grasse liquide à température ambiante, ce sont les matières grasses mono-insaturées et poly-insaturées ? C'est exact. Les matières grasses mono-insaturées et poly-insaturées, deux types de graisses insaturées, sont celles qui contribuent à garder les huiles végétales liquides à température ambiante. Leurs structures chimiques, avec une ou plusieurs doubles liaisons, empêchent les molécules de s'empiler trop étroitement ensemble, permettant ainsi à l'huile de rester fluide. Ces types de graisses sont considérées comme plus saines pour le cœur par rapport aux graisses saturées. Pourquoi les graisses trans sont si mauvaises pour la santé humaine ? Les graisses trans sont mauvaises pour la santé humaine, car elles augmentent le mauvais cholestérol, LDL, et diminuent le bon cholestérol, HDL, favorisant ainsi le développement de maladies cardiovasculaires. Imaginez votre système cardiovasculaire comme une autoroute où le bon cholestérol, HDL, agit comme des voitures de nettoyage, éliminant le mauvais cholestérol, LDL, qui peut s'accumuler comme des débris sur les parois des artères. Les graisses trans, cependant, ajoutent plus de débris, augmentent le LDL, tout en réduisant le nombre de voitures de nettoyage, diminuent le HDL, rendant plus difficile le maintien d'une circulation saine et augmentant le risque de blocage, c'est-à-dire de maladies cardiovasculaires. Dans le contexte biochimique, les graisses trans ne s'insèrent pas bien dans les mécanismes naturels de notre corps, un peu comme une clé déformée qui n'ouvre pas correctement une serrure. Cette mauvaise insertion peut perturber les processus cellulaires normaux, conduisant à des effets néfastes sur la santé. Le terme trans vient du latin signifiant « de l'autre côté ». Dans le contexte des acides gras, il décrit l'orientation spatiale des atomes d'hydrogène autour de la double liaison dans la molécule de graisse, qui est opposée à celle des acides gras naturels cis, contribuant à leurs effets nocifs sur la santé. Si on comparait les graisses trans à un personnage de jeu vidéo, elles seraient l'ennemi sournois qui ressemble à un allié, mais trahit votre santé à chaque tournant. Connaître les dangers des graisses trans est crucial pour quiconque souhaite maintenir une alimentation saine. Faire. Les éviter peut contribuer significativement à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les agences de santé recommandent de limiter autant que possible leur consommation. Les graisses trans sont particulièrement nocives pour la santé cardiovasculaire en raison de leur effet délétère sur les niveaux de cholestérol, soulignant l'importance d'une alimentation consciente et équilibrée pour préserver notre santé. Comment les graisses trans affectent-elles spécifiquement les niveaux de cholestérol dans le corps ? Si j'ai bien compris, les graisses trans affectent la santé dans le corps, notamment par l'augmentation significative du cholestérol LDL, le soi-disant mauvais. C'est tout à fait ça. Les graisses trans affectent négativement la santé en augmentant les niveaux de cholestérol LDL, connu sous le nom de mauvais cholestérol, tout en diminuant les niveaux de cholestérol HDL, surnommé le bon cholestérol. Ce déséquilibre favorise l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Je voudrais que tu m'en dises plus sur le processus d'hydrogénation utilisé principalement pour transformer une matière grasse liquide en matière grasse solide. Le processus d'hydrogénation est une réaction chimique où des molécules d'hydrogène sont ajoutées aux liaisons doubles des acides grasses saturés, transformant ainsi les huiles liquides en graisses solides à température ambiante. Imaginez un collier de perles représentant une chaîne d'acides gras avec des perles espacées régulièrement, les liaisons doubles des acides gras insaturés. Lors de l'hydrogénation, on ajoute des perles supplémentaires, les atomes d'hydrogène, dans ces espaces rendant le collier les plus rigides. Ce processus élimine les espaces, les doubles liaisons, transformant une huile liquide avec un mouvement fluide et flexible en une graisse solide plus rigide et stable. Le terme hydrogénation dérive d'hydrogène et du suffixe « acion » indiquant l'action d'ajouter de l'hydrogène à une autre substance. L'hydrogénation, c'est un peu comme transformer de l'eau en glace pour construire un igloo. Et, sauf que, au lieu de vous tenir au frais, ça rend les huiles cool, solidifiées, pour les emballer dans les étagères des supermarchés. Cette méthode est largement utilisée dans l'industrie alimentaire pour augmenter la durée de conservation des produits et pour donner une texture solide désirable à des produits comme la margarine, le shortening et diverses pâtisseries et snacks. L'hydrogénation transforme les huiles en graisses solides, améliorant leur stabilité et leur texture pour une variété d'applications alimentaires, mais elle peut également produire des graisses transnocives pour la santé. Quel est l'objectif principal de l'hydrogénation dans l'industrie alimentaire ? La solidification de la matière grasse. Exactement. L'objectif principal de l'hydrogénation dans l'industrie alimentaire est la solidification de la matière grasse. Ce processus permet non seulement de modifier la texture et la consistance des produits alimentaires pour répondre à des besoins spécifiques, mais il améliore également la durée de conservation des produits en les rendant moins susceptibles de rancir. Revenons rapidement sur les acides gras trans. J'aimerais que tu me cites des aliments non transformés ou peu transformés qui contiennent des acides gras trans, comme le lait animal. Les acides gras trans se trouvent naturellement dans certains produits animaux, tels que le lait, le beurre, le fromage et la viande de ruminants, comme les vaches et les moutons, mais en quantité beaucoup plus faible que celle produite par l'hydrogénation industrielle. Dans ces aliments, les acides gras trans sont produits par les bactéries présentes dans l'estomac des ruminants. Ces bactéries transforment les acides gras insaturés de l'alimentation de l'animal en acides gras trans par un processus de biohydrogénisation. Bien que la quantité de ces acides gras trans naturels soit relativement faible, comparée à celle trouvée dans les aliments transformés, leur présence indique que les acides gras trans ne sont pas exclusifs aux produits industriels. Le terme trans fait référence à la configuration géométrique des atomes de carbone autour de la double liaison dans la molécule d'acide gras, où les atomes d'hydrogène sont positionnés de manière opposée conduisant à une forme plus droite de la chaîne d'acides gras comparée à la configuration cis naturelle plus courbée. Si les acides gras trans industriels étaient des méchants de bande dessinée, les versions naturellement présentes dans les produits animaux seraient leurs cousins éloignés, moins problématiques, qui ne viennent aux réunions de famille que pour les grandes occasions. La présence d'acides gras trans naturels dans les aliments d'origine animale soulève des questions sur leurs effets sur la santé comparées à ceux des trans industriels. Certaines recherches suggèrent que les effets sur la santé peuvent différer, bien que la consommation en grande quantité de tout type de gras trans devrait être limitée. Bien que l'attention se porte principalement sur les acides gras trans industriels en raison de leurs effets nocifs sur la santé, il est important de reconnaître que des quantités faibles d'acides gras trans peuvent également être présentes naturellement dans certains produits animaux non ou peu transformés. Quelle est la principale source naturelle des acides gras trans dans l'alimentation ? La source principale d'acides gras trans dans l'alimentation, ce sont, comme cité juste avant, dans les produits transformés avec le processus d'hydrogénation tel que les margarines, par exemple, mais aussi les produits où les acides gras trans sont présents naturellement en doses moins significatives que les produits transformés, mais quand même trop présents étant donné les dégâts sur la santé comme, par exemple, dans certaines viandes, voire pire, dans les laits animaux. Vous avez raison en soulignant que bien que la source principale d'acides gras trans dans l'alimentation moderne provienne des produits transformés par hydrogénation industrielle comme les margarines et certains snacks. Il y a aussi des acides gras trans présents naturellement, mais en moindre quantité, dans les produits d'origine animale tels que les viandes et les produits laitiers de ruminants. La distinction entre les sources naturelles et industrielles est importante car elle influence la compréhension des impacts sur la santé et les recommandations diététiques. Néanmoins, la prudence reste de mise en ce qui concerne la consommation de toute forme de gras trans. À demain, les mangeurs malins. N'oubliez pas que vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !